... Ces images ont été tournées par Fernand Bignon, un cinéaste amateur. Nous sommes le 21 juin 1940, à Avranches, où lui et sa famille ont trouvé refuge. Sous leurs yeux, un étrange spectacle. Des motos, des sidecars, des camions, tous allemands. Puis, un défilé de soldats, eux aussi allemands. Après six semaines de combat, la campagne de France vient de s'achever par une victoire écrasante de la Wehrmacht, qui occupe dorénavant le pays. Ces images, elles sont la fin de notre histoire. Une histoire qui débute neuf mois plus tôt, au moment où les gouvernements français et britanniques déclarent la guerre à Hitler. Cette histoire, il faudrait pouvoir la raconter sans en connaître déjà l'issue, pour ne pas biaiser notre regard et restituer au passé l'incertitude de l'avenir. Se mettre simplement à la place de celles et ceux qui ont vécu cette période au jour le jour. En septembre 1939, Fernand Bignon, ici à l'image, exerce le métier de photographe, à Gisor. Le quotidien de sa famille est soudainement bouleversé. À cette date, une seule chose est sûre, ça y est, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est la guerre.